A 7h36 sur Europe 1, Clément, on va terminer ce journal avec deux génies de la peinture du 19ème qui s'exposent en ce moment à Orsay. On parle de Manet et de Degas. L'un a peint l'Olympia, l'autre les danseuses, mais les deux artistes qui fréquentaient pourtant les mêmes cercles se détestaient. Et c'est justement le propos de l'exposition Marie Gickel. Leur rencontre ressemble à un début de comédie romantique. Manet et Degas se croissent au Louvre devant un tableau de Velázquez. Ils s'admirent, s'apprécient, sont issus du même milieu. Oui, mais leur pinceau s'en mêle après une dispute. Degas, Manet et sa femme, le tableau ne plaît pas et Manet décide tout simplement de découper la toile. Isole de Plouder-Mahreur, commissaire de l'exposition. L'ambition de l'exposition, c'était de montrer cette relation dans sa dimension intime et personnelle, mais aussi bien sûr toutes les conséquences que cela a pu avoir dans l'oeuvre des deux artistes. Même distants, les deux peintres s'inspirent l'un l'autre, prenant pour même sujet les cours cipiques, les plages ou les portraits de Parisienne. Ils ont fait tous les deux le choix de représenter la vie moderne. Et ça, c'était vraiment très nouveau, surtout de cette façon. Ils se distinguaient vraiment de la production contemporaine. Leurs deux autoportraits côte à côte, le trait est plus fin chez Degas, plus impressionniste chez Manet. Orsay a réussi l'exploit de réunir et réconcilier ses deux maîtres pour le bonheur des nombreux visiteurs. Marie Gickel, spécialiste culture d'Europe 1.